Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Edge of Decadence, on se retrouve et bien pour essayer d'aller nous présenter à Strabos le chef de la guillembre du commercium en se faisant visiblement passer pour quelqu'un d'autre. Alors je suis le Signus, Maisus vient de m'engager. Peut-être pas, peut-être que c'est complètement assumé que on va se faire... on n'est pas du tout la personne attendue. Alors Maître Strabos, appelé Seigneur Strabos dans son dos, a commencé sa carrière en tant qu'ouvrier dans une petite entreprise commerciale. Sa chance vint quand le chef des marchands fut assassiné lors d'une tentative de prise de contrôle particulièrement vicieuse. Tandis que d'autres hésitaient à s'avancer à devenir la prochaine cible, Strabos n'avait rien à perdre, saisit l'opportunité et s'appropriait le poste fraîchement vacant. Il ne connaissait pas grand-chose à la gestion courante des affaires mais il savait mieux qu'aucun de ses prédécesseurs comment utiliser la manière forte. Une leçon que Strabos pris à cœur, agir rapidement avec audace vous garantit souvent la victoire et cette attitude qui a donné à Strabos l'avantage sur ses rivaux nous faisant atteindre les plus hauts sommets. On va donc le saluer. Es-tu celui que Linos a envoyé ? Enfin, maintenant je dois t'avertir. Ma donard n'est pas un petit village paisible, c'est une grande cité. Tout est à grande échelle ici, argent, jeu et enjeu. Linos est peut-être heureux du rôle de sous-fifre d'Antidas. Il se considère même sans doute très malin pour cette déplacer de Karinas, mais laisse-moi te garantir que par ici ce n'est pas ainsi que nous agissons. Donc il nous prend vraiment pour l'envoyer de Linos a priori. Ce dont j'ai besoin c'est d'une nouvelle tête, j'ai besoin de quelqu'un qui nous soit très loyal bien que virtuellement inconnu. J'ai besoin que tu parles à certaines personnes, de puissantes personnes, et que tu vois jusqu'où va leur loyauté. Si une occasion se présente d'elle-même, persuadée de faire preuve d'une certaine flexibilité. On va lui demander pourquoi il veut une nouvelle tête. Je ne peux me permettre que mes hommes soient perçus en train de rendre une visite de courtoisie à des personnes influentes. Dans une cité où les intrigues sont un sport local, de telles visites ne resteront pas lettre morte. Ok. Et de quoi on doit les persuader ? Gaelius n'est pas intéressé par le partage du pouvoir qu'il détient. Il pense pouvoir diriger seul, un sentiment que je comprends, vraiment. Mais en vérité, personne ne peut diriger seul aujourd'hui. Puisque Gaelius est trop têtu pour écouter la voix de la raison, il doit être remplacé par un candidat plus raisonnable. Ah carrément, on va faire un complot contre le... Ok. Son neveu Serena serait le nouveau candidat. Gaelius n'aurait jamais dû laisser vivre ce malheureux... Comment ça, le laisser vivre ? Le garçon est pire qu'inutile, aucune compétence, aucune ambition, aucun désir. Il passe la plupart de son temps à voir les bordels, ce qui lui a valu le titre de victorieux. Ok. Il a une honte pour la famille, pourtant il est la famille. Si Gaelius a été plus intelligent, il a organisé un accident et bouché ce trou, mais sa soeur adore le garçon et espère un jour le voir sur le trône. Je pense que nous pouvons faire d'elle, une femme très heureuse d'aider à réaliser ce rêve plus vite qu'elle ne s'y attend. Alors à qui on doit parler ? N'importe quel homme peut se faire tuer, mais un homme comme Gaelius, je crois que tu étais le témoin direct de tels événements à Théron. Tu as également assisté au chaos des conséquences. Nous ne voulons pas le chaos, nous ne voulons pas de conflit interne, nous ne voulons pas donner l'espoir à des personnes comme Antidas ou tous les autres seigneurs à la noix de pouvoir rebondiquer la cité. Nous voulons que ce soit fait proprement et sans bavure. Très très bien. Donc lorsque Gaelius tombera, un autre devra prendre sa place sans délai. Les nobles influents devront annoncer immédiatement leur soutien et l'accepter comme l'unique et véritable héritier du trône. Les gardes impériaux devront faire de même et rester fermes pour empêcher toute tentative qui basculera notre cité dans le chaos. Ok, donc on va devoir du coup essayer de prévenir tous les nobles du complot, faire en sorte qu'ils nous soutiennent, comme ça ils vont soutenir le neveu. Que pense maître Linus de votre plan ? Il n'a rien à penser je pense. Ouais, Linus a suivi le monde sous ses comme ça, il n'a pas le temps de se préoccuper des miens. Bon, on n'a rien d'autre a priori à lui demander, si ce n'est des informations sur pas trop mal, c'est de comprendre la politique. Ah, apparemment la guilde des notes chères est plutôt loyale à Gaelius, qui peut poser des problèmes, vu que c'est les assassins. Pavola... Pavola, ça a l'air d'être probablement le chef de la garde ou un truc du genre. Bon, rien de... rien que de très très classique, je dirais. Alors... Donc faudra qu'on trouve un savant pour la carte. Alors, la clé des nards, je ne suis pas bien convaincu qu'on trouve ce qu'elle ouvre si facilement. La reine, on a dit que c'était mort. La conspiration. Trouver du soutien par la Dame Lorenza, par la Seigneure Hena, par l'Egalus Pavola. Très bien. Alors... Petite carte. On va trouver le Ferinu, Shabukar, Medica... Et notre chère sont là. Donc... Allons par ici. C'est quoi ce truc ? Oula... Ok, ça va être un truc d'alchimie, une tour d'alchimie... Abukar, qui es-tu ? Voyez un homme chauve et barbu, jouant avec un vieux télescope, lequel porte des marques de réparation à la va-vite. Si tu viens pour que je te fasse des prédictions, tu perds ton temps. Euh... non, pas plus que ça. Je suis un astronome, dit l'homme avec impatience. Mais je ne fais plus de prédictions, alors on ne vient pas nous demander. Maintenant, qu'est-ce que tu veux ? On va lui dire qu'on a besoin d'un savant, faut qu'on trouve un savant pour notre carte. Je suis un savant aussi, tu as sûrement entendu parler d'Abukar. Alors dis-moi ce qu'il te faut, et va-t'en. On va lui demander ce que c'est que le télescope. Un télescopium est une merveille de chez merveille, j'observe les étoiles et leurs mouvements avec. Bien que ce ne sont pas les étoiles, mais le néant qui est entre elles qui occupe mon attention. Pourquoi ? J'ai appris que le néant est tous au vide, les ténèbres le cachent bien, mais rien ne peut rester caché indéfiniment. Il y a ceux qui résident dans le néant, et j'ai décidé de les observer. A priori, il n'en a pas encore aperçu, mais l'absence de preuves, ça ne veut pas dire preuve d'absence. Très très bien. Ce qui me fait croire ça, la chaleuse des anciens contenue dans les parchemins que j'ai trouvés dans les ruines de la bibliothèque de Saros. Oh la vérité qu'ils ont révélé, j'ai brûlé les parchemins, mais je ne peux pas brûler les mots qu'ils ont imprimés dans ma tête. C'est à cause d'eux que j'observe le néant, maintenant. Que disaient les parchemins ? Il disait que les mages avaient pénétré loin dans le néant, et qu'ils avaient ramené des êtres qui ne sont pas de ce monde ou d'un autre. Des êtres qui ne connaissent ni la vie comme nous l'entendons, ni la mort. Le lien était rompu, les portails scellés, mais le chemin demeure. Les sceaux peuvent être déverrouillés et les sortilèges neutralisés, sauf que nous restons vigilants. On va lui demander quand même si on peut lui montrer la carte. Le temps de Thoragod dit-il après avoir étudié le sceau. C'est une quête insensée. Antidas est resté longtemps à sa recherche. Il a même envoyé une expédition, mais ils n'ont rien découvert. Il a l'air un peu frais, mais au moins il m'a donné quelques infos. Donc on se souviendra qu'il y a le savant ici éventuellement, si jamais on trouve d'autres objets. Et nous, ce qu'on veut, c'est le journal. Le journal. Alors, les districts du palais. C'est du palais ou le district de l'arène ? Les baraquements, on sait où c'est. Enfin, on sait où il y a le fort. Donc il faut qu'on tourne à droite ici. Hop. Alors, ça c'est l'arène. Est-ce qu'on peut parler à ce monsieur pour rentrer ? Dire qu'on veut parler à machin là. Le lega. Que voulez-vous petit ? Je peux juste partir. Ok, ça mérite d'être clair. Est-ce qu'on peut rentrer ? Je suis ici pour le compte de maître Straboz. Très bien entré. Ah bah ok. Pfff. Au moins, comme ça, c'est simple. Alors ici, on a Vitus. Des mecs qui s'entraînent. Des types à la règle des arbalètes. Ok. Bon. On n'est pas vraiment de la garde. Donc forcément. Euh... Legatus. Bah voilà. Il est là. Salut mec. Personne attentif pour en déduire beaucoup sur le Legatus Pavola de par son rang et son affectation. Madoran est le dernier endroit où les ennuis sont attendus, ce qui signifie que les compétences ne sont pas requises ailleurs et qu'elles ne sont en conséquence pas nécessaires du tout. Dans le même temps, c'est un poste important et qui ne peut être confié qu'à un officier fiable habitué à exécuter rapidement et efficacement des ordres sans jamais le remettre en question. Au bout du compte, son rang comme son affectation laisse suggérer que Pavola est un officier orienté sur les résultats et qui sait comment faire le bonheur de ses supérieurs. Une qualité souvent négligée mais essentielle pour toute promotion. J'ai déjà dit non à ce gros porc. Dis pas voleur en évitant les civilités d'usage. Nous allons nous occuper de Gaïdus à notre façon. Alors, comme Karinas l'a fait, croyez-moi si vous attaquez seul à Gaïdus, vous échouerez à accepter l'aigle lorsqu'elle se présente à vous. Personne ne sait ce qui s'est passé à Terron. Moi je le sais, j'y étais, nous avons offert notre erreur à Karinas mais sa réponse a été identique à la vôtre et maintenant il repose en paix tandis que la position d'Antidus est plus forte que jamais. Donc on a un peu raté ces événements vu qu'on s'est fait jeter dehors direct, mais j'imagine qu'il y avait probablement une tentative de prise de pouvoir aussi et le chef du léga a refusé. Comme on l'a vu, les gardes impérieux ont été totalement détruits. Alors, il nous dit, j'ai entendu une version différente. Instinct et Karis sera probablement meilleur que la persuasion. Peu importe la version que vous avez entendue, il ne change rien au fait que Karinas a essayé de s'empourir du pouvoir et qu'il en est mort. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais nous savons tous deux qu'en faisant affaire avec vous, nous serons baisés. Alors, on peut lui dire quoi ? Persosions et négoces. C'est pas ouf, nous voulons la même chose que vous, un seigneur qui ne soit pas un fanatique, mais un homme raisonnable, un homme ouvert d'esprit, un homme avec qui nous pouvons tous faire affaire. Vos instincts et Karis, après ce qui s'est passé à Terron, en ne faisant pas affaire avec nous, vous serez baisés, c'est certain. Attrapez notre main tendue avant qu'il ne soit trop tard. A mon avis, on a de plus de chance en instincts et Karis. Merde, ma réponse est toujours non. Ah, est-ce qu'on peut retenter ? Non. Bon, si on a raté l'instinct et le Karis, ça m'étonnerait qu'on ait pu réussir le... On a 4 d'instinct et 10 de Karis. En face, on avait persuasion et négoces. C'est à mon avis, on aurait raté aussi. Ou alors, il était peut-être moins bon. Bon, ben, c'est raté pour celui-là. On va essayer de faire en sorte d'avoir quand même quelques soutiens parce que... Alors, si on passe derrière l'arène, on peut réussir à... Ah oui, non, mais c'est là où il y avait le minaret, non ? Ah oui, c'est là où il y avait le minaret, merde. Bah, du coup, il faut qu'on passe par le district marchand. On va pas passer par les taudis, hein. Parce que là, il y avait les taudis. Donc non, on va passer par le district marchand et essayer d'aller au Jardin Éternel. Hop. C'est parti. Donc du coup, il faudrait qu'on monte par ici. Voilà, vers le district du palais. Hop là. Il faut une clé, il y a des tours de guet, des marchands. Beaucoup de marchands. Bon, le garde ne nous arrête pas. Vous entrez dans le district du palais à vos sens assaillis par la vue et le bruit d'une marie humaine tout autour de vous. Partout où les gens crient et se bousculent pour se faire une place. Des nobles hautains accompagnent leur escorte et leur suite. Des maîtres de guildes donnant des ordres à des commis. Des émissions de lointaines provinces venues chercher audience et serviteurs. Des citoyens demandant arbitrage. Des plaignants en piteux états venus implorer assistance. Quelques gardes se contentent d'observer par ennui soigneusement évité par le reste. Leur rôle semble se contenter à maintenir l'ordre dans ce chaos plutôt qu'à bloquer l'entrée et à surveiller les esclaves. Au loin vous apercevez le palais lui-même instructeur à plusieurs dômes entouré par de grands minarets. Les gens ne veulent que les minarets ont protégé d'une certaine manière le palais des attaques durant la guerre. Mais il n'existe aucune défense contre la trahison. Un traître avait saboté de l'intérieur un des minarets. Ah donc c'est celui qui s'est effondré j'imagine. Il flotte dans l'air autour des minarets et une mince aura lumineuse y compris autour de celui qui s'est effondré. Ce qui explique probablement pourquoi il n'a pas été déblayé. Alors vous ne pouvez pas entrer sans un badge. Il y a un homme qui se tient à côté de vous. Il doit attendre six semaines pour obtenir le mien et bordel cette chose n'est même qu'un jour. On a coûté deux cinquante impériales, ni plus ni moins qu'une autre taxe. Quoi ? Pourquoi arrière tous ces gens ? Ils veulent tous quelque chose et il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour écouter tout le monde. Donc vous devez vous inscrire sur la liste, payer pour le privilège et attendre plusieurs semaines. C'est bon, non, ça ira. J'ai rien à foutre d'avoir un badge. J'ai pas envie de rentrer dans le palais moi. J'ai juste... Trouver... Machin chose là. Machine et machin. On va les appeler comme ça. Alors un serviteur ouvre la porte et vous informe que ce qu'on va être disponible avant de vous claquer la porte au nez. Et ben... Je sens que ça va être cool. Une ville imposante. On va voyer voir. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette ville imposante. Vous faites face à la mission du seigneur Serenas le victorieux, le vainqueur notoire dans beaucoup de domaines. Apparemment, rentrer n'est pas l'heure du jour. Et ici, il n'y a pas de porte. C'est quoi un genre de bain ? Les termes, hein, qui... Les termes de la cité, une excellente façon pour se relaxer après une dure journée passer à ne rien faire et pour côtoyer les citoyens les plus influents comme les autres fortunés de cette magnifique cité. Effectivement. Mais a priori, il n'y a personne pour l'instant. Villa de Senna. Là, on peut essayer de rentrer. Et Lorenza, on pourrait. Serena... C'était pas lui le... Ah non, Serena le victorieux, c'était le... C'est le fameux... Le fameux neveu... Qui court les bordels et qu'on voudrait mettre sur le trône. Ici, il y a des fortifications pour rentrer dans le district marchand. D'accord. On a dû rentrer par là, mais on s'est retrouvé devant le palais avec la cité, sûrement. Une petite cinématique. Ok. Peu importe. Nous, ce qu'on veut, c'est aller de l'autre côté déjà. Et tenter de voir si on peut s'en tirer un peu mieux pour convaincre ces gens. On est ici au nom de maître Strabos. Ils nous font rentrer. Alors, le seigneur Senna. Il n'y a que lui, de toute façon, donc... Le seigneur Senna a servi trois seigneurs de la Maison Aurélien. En fait, attestant de sa capacité à se rendre indispensable et sa loyauté inébranlable. Ça commence mal. Alors qu'il était en effet un administrateur très compétent, ce qui expliquait son premier emploi, et était aussi un homme extrêmement prudent, qui avait tendance à répertorier tous les risques inutiles, ce qui expliquait le dernier. Pourtant, après plus de quarante années de service, il est devenu de moins en moins satisfait de son rôle, et donc plus ouvert à l'idée de prendre des risques. En quoi puis-je vous aider ? Il n'a ni le désir de se rendre utile ni le moins d'intérêt pour vos problèmes. Donc on travaille pour Strabos. On recherche la sagesse et l'opinion sur certaines questions. Votre maître m'accorde trop de mérite. Que souhaite-t-il savoir ? Ah, on y va comme ça. Cache. Les jours du seigneur Gaëlius sont comptés. Soutennerez-vous Serena pour lui succéder ? Le seigneur s'en affronte ses sourcils à votre façon d'avoir des sujets et sourit légèrement. Je suis un sujet loyal du seigneur Gaëlius. Il était avec la même intonation indifférente sans paraître ni offensé ni particulièrement loyal. Par respect pour votre maître, je vais considérer que votre question était purement théorique. Aussi, je n'en parlerai pas à mon seigneur. Alors, on a réussi un jeu d'intelligence. C'est cool. Et grâce à notre instinct, on peut dire mes excuses. Je me suis mal exprimé. Je voulais dire que le seigneur Gaëlius est un simple mortel. Malheureusement que tout auteur, la question de sa succession devra être posée. A mon sens, le plus tôt et le mieux quand il s'agit de tel sujet. On va tenter. Échec encore. Putain la vache. Pourtant, on a boosté notre instinct, quoi. Vous devriez choisir de parler le plus de son, le signus en ordinaire, pour les interpréter comme une menace voilée. Étiquette et instinct. Alors, c'est une chance que je ne sois pas en train de partager mes pensées avec un homme ordinaire, mon seigneur. Je peux me permettre de parler librement, sachant que vous ne comprenez et partagez mes préoccupations. Putain la vache, quoi. C'est hyper dur. On est super mauvais, quoi. La vache, c'est horrible. Comment je ressors ? Ah, il se part ici. Non ? Merde, je suis coincé. Ah non, ça y est, ça s'est débloqué. Bon, bah, ça sent un peu le pâté, cette histoire. On va essayer de voir si Lorenza en arrive à quelque chose, mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu trop loyaux, les gens du coin. Dame Lorenza. Dame Lorenza, Calani de la maison Calani, a été mariée cinq fois. Ces cinq maris sont morts dans de malheureux incidents, ajoutant leur pouvoir et leur richesse à la mission Calani. Lorenza blâmait les assassins des autres maisons. La maison Aurélien montrait du doigt la soif de pouvoir de Lorenza et affirmait, pour avertir les autres, que la froide et calculatrice traînée ne satisferait jamais du rôle de simple épouse. Ni l'avertissement ni l'opinion populaire suggérant qu'une explication n'exclut pas nécessairement l'autre, n'avait des faits sur les prétendants en vue qui semblaient entourer Lorenza en tout temps. Eh bien, saluons la dame. Bon, ça a l'air d'être un peu buggé par contre la gestion du fait qu'on a été jeté dehors, parce que celui qui a vaincu le commandant Karinas, carrément. La nouvelle, non, mais les voyages, les personnes à mon service, oui. Autrement, c'était la ville de ma famille. Te l'a-t-on dit ? J'ai un spécialiste en histoire, madame. La maison Calani régnait depuis des siècles sur Madorane, jusqu'à ce que la maison Aurélienne apprenne par la force peu de temps après la Grande Guerre. J'espère qu'un jour votre cité vous reviendra. Allons-y dans le sens du poids, là. Comme c'est amable de ta part, dit Lorenza sans aucun signe d'émotion. Je savais que Strabo s'envoyait quelqu'un avant que l'encre sur sa lettre n'ait eu le temps de sécher. Je présume que j'aurais pu attendre, mais j'aime savoir à qui je travaille, donc c'est toi contre l'homme le plus puissant du royaume. Penses-tu vraiment avoir ce qu'il faut ? Je représente la guilde. Tu crois vraiment ça ? Tu es trop naïf ! Lorsque tu te retrouveras tout seul, nu comme un verre, souviens-toi que je t'avais prévenu. En de ma guerre, laissez le choix. Bien, au moins tu es honnête. C'est une qualité rafraîchissante dans cette cité, mais que j'ai de certains doutes quant à ton utilité. Votre soutien est très important pour nous, surtout qu'on a le soutien de personne d'autre. Je suppose que oui, mais qu'aurais-je gagné ? Récupérais-je ma cité ? Allez-vous la rendre à ses propriétaires légitimes ? Ce n'est pas à mon pouvoir, mais je suis convaincu que nous pouvons trouver un arrangement. Je suis une dame de la maison Kalani, pas une poissonnière. Je ne marchande pas avec un plébé. Vous attendez-vous vraiment à ce que Trabos vous livre la cité ? Je n'entends rien et tout à la fois, mais assez parlé de moi. Qu'est-ce que toi tu attends, Lissingus ? Qu'est-ce que toi tu veux en retour ? Ne pas me faire tuer sera un bon début. Alors... Je veux être honnête avec toi, je méprise Gaëlius, mais j'épreuse encore plus l'idée d'un seigneur Trabos manipulant Serena. Suis-je la seule que cela préoccupe ? Alors, on peut dire quoi ? J'ai bien peur que oui... Pour citer quelqu'un d'expérimenté dans la politique de Madoron, qu'obtiendrai-je en retour ? Serena, ça n'a rien d'autre qu'un pantin sans personne pour le manipuler est juste bon à s'effondrer. Ou alors, si vous passez un accord avec Trabos et partagez le pouvoir, ou vous refusez de vous entendre, regardez Gaëlius renforcer son emprise sur la cité. Je sais que je ne suis qu'un plébéien et que je ne pourrai jamais saisir toute l'ampleur de vos préoccupations, mais là d'où je viens, un petit quelque chose est toujours mieux que rien. Ouais, sauf qu'elles ne sont pas trop du genre à faire des compromis, quoi. Ça, ça sent la merde cette phrase là. Allez, on va tenter de la contre-argumenter. Qu'est-ce qu'on obtiendrait en retour ? Mais tout ce que tu veux naturellement, aide-moi à obtenir ce que je veux et tu te verras récompenser au dehors de ta rêve le plus fou. Ouais. Parfait. Au moins on a le soutien de celle-là. Contre la guilde, mais après tout, hein, on s'en fout un peu, c'est pas vraiment notre guilde. Euh... merde, comment on sort encore ? Je ne vais pas descendre l'escalier... Tu devrais avoir une porte quelque part ? Machine ? Ah si non, c'est là, vers l'extérieur. Bah on a réussi à avoir un soutien sur les trois, c'est vraiment pas fifou, hein. Et de toute façon, c'est tout bloqué partout. Alors on pouvait parler à un mec devant le palais, on va quand même essayer d'aller papoter un peu pour voir, mais... Il s'essuie pour euh... Pour lui vendre son badge à de cinquante pièces, là... Je réclame la justice de notre seigneur. Voilà. Mais j'ai été trompé ! Il a pris ma maison. Ces hommes m'ont jeté hors de ma propre maison. J'ai toujours payé mes impôts. Toujours. J'ai le droit de réclamer justice, mais malgré cela, ils ne me laissent pas entrer pour rencontrer le seigneur Galis. Qui vous a jeté hors de votre maison, et pourquoi ? Mon métier est de prospecter. J'ai vu mon lot d'étrangeté de merveille au fil des ans, moquant des révélistes avec ce que j'ai découvert il y a plusieurs mois. J'ai exploré la chaîne de montagne au nord, en me fiant aux rumeurs d'un temple ancien bâti dans l'une d'elles, quand soudain elles se mirent à gronder et à trembler. Une fois le tremblement passé, j'ai vu qu'il y avait une longue faille dans la roche. Elle brillait d'une teinte bleutée. La faille ne faisant que quelques centimètres, je ne pouvais que jeter un œil au travers, mais ce que j'ai vu me fit tomber à genoux. Une silhouette terrifiante qu'ennuiement s'assiste sur un trône, me regardant avec indifférence. Ok. Il m'a fallu un moment avant de réaliser que la citoyenne mystérieuse était celle du gardien de ce tombeau et était mort depuis longtemps, mais toujours parée de la légendaire armure de guerre. L'armure à elle seule, si bien conservée, devait valoir une fortune comme un cadeau digne d'un seigneur. Donc en tout coffre qu'il gardait, la simple pensée de ce qu'il pouvait contenir me donnait le tournis. Donc je me tenais là à quelques pas de la plus grosse découverte de toute ma vie et pourtant incapable d'y accéder. Seul, je n'avais aucune chance de pouvoir me faufiller à travers cette roche. Donc je suis rentré à Madorane où j'ai contacté quelques hommes qui pouvaient financer un tel projet. Tous monternaient le dos à l'exception d'un homme. Sans réfléchir, j'ai passé un marché avec Marcus Vallat, un homme fortuné et respectable. Il a investi de 12 000 impériels en échange d'un partage équitable, puis acheter des esclaves des outils et des provisions. Sachant que de grosses expéditions attirent souvent l'attention, j'ai voulu les services de mercenaires pour nous accompagner pendant le voyage. Jamais de pleine fois que mon expérience en la matière était limitée, mais je ne voulais pas faire appel à d'autres partenaires pour s'en occuper. Même le plus gros des trésors peut se réduire comme pot de chagrin si vous devez le diviser en de trop nombreuses parts. Je sens venir le coup de théâtre tragique. Précisément, les esclaves ont travaillé nuit et jour car le temps pressait et bientôt ils ont ouvert une brèche. Nous avons d'abord sorti l'armure de la chambre. La magie qui l'animait avait disparu depuis longtemps, mais était toujours aussi merveilleuse. Le coffre en lui-même était tout autant, il n'y avait aucun verrou, il y avait le souvercle qui était scellé. Alors, nos outils ne pouvant l'ouvrir, nous avons utilisé la poudre noire. Par deux fois nous avons essayé et par deux fois nous avons eu un échec, mais la troisième pulvérisa le coffre rendant en même temps plusieurs esclaves. Ok, sympa. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre ? Rien ! Éclate de rire l'homme en parlant sans moitié fou. Rien ! Hormis des parchemins qui ont brûlé au moment même où nous avons purvalisé ce flou de coffre. A peine je me suis-je dit qu'il restait toujours l'armure, que les maudits mercenaires chez les chiens champs d'honneur se sont retournés contre moi. Ils se sont emparés de l'armure et des esclaves en m'abandonnant là-bas, là où j'ai commencé seul avec mes rêves anéantis. Vous auriez dû le voir venir, vous faites appel à des hommes sur qui vous n'avez aucune influence et vous espérez qu'ils se montreront assez gentils pour vous laisser garder le butin. Ouais, je suis assez d'accord, mais on va la jouer. C'est scandaleux ! Où va le monde ? Et là, j'ai été loin d'en avoir fini avec mes malheurs. Quand je suis rentré chez moi, Marquis Valas se démon sous forme humaine et exigia que je le rembourse. Bah, tu m'étonnes. Evidemment, je ne pouvais pas le payer, alors au petit matin, ces hommes sont venus, ils m'ont fiché la porte de ma propre maison. Il m'a dit que jusqu'à ce que je rembourse mon emprunt, ma maison est à lui. Alors, où est l'armure maintenant ? Ne vous pas écoutez, elle a disparu. Alors, cette armure est légendaire, j'ai vu de nombreux dessins, mais c'est la première fois que j'en avais réellement une sous les yeux et était lourde. Il fallait s'y mettre à plusieurs pour la soulever. Je n'ose imaginer la force de celui qui serait capable de la porter en combat. Pourquoi ont-ils laissé quelqu'un pour surveiller le coffre ? Comment le serais-je ? Peut-être ne s'attentit-elle pas à devoir attendre aussi longtemps au mec qui le surveille jusqu'à ce que le coffre devait être transféré ailleurs ? Qui sait ? Vous aurez plus de chance... Quoi ? Je pensais que vous alliez m'aider. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'étais mis à la porte de ma propre maison, qu'est-ce que vous pensez que j'attends de vous ? Non, ça ira, merci les plans foireux. T'as fait de la merde mec. On va dire que j'ai pas suffisamment confiance dans mes capacités pour réussir à faire enceinte qu'un mec te rembourse 12 000 pièces. J'ai déjà suffisamment de mal comme ça, merci. Donc ouais, quand ils te disent qu'il faut vraiment booster une compétence, c'est vraiment pas pour de faux quoi. J'aurais dû booster à fond l'instinct ou... L'imitation, pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle me sert à rien. Il y a peut-être un truc que je rate. Peut-être qu'il me faudrait un turban noble en plus de ma robe pour que les gens pensent que je suis un noble, je ne sais pas. J'ai essayé d'acheter un turban noble dans deux généralistes. Ok, tu me vends rien. Marchand impériel. Donc non, les armes, on s'en fout. Quelqu'un avec des tenues, ça c'est un alchimiste. Un armurier. Un vendeur de cap. Fort bien. Une cap. Ok, il n'y a vraiment que des capes. Voilà. Euh... Merde. Trouver des vêtements. Un étal avec des vêtements. L'archerie. Agnée. Je ne s'en fous. Marchand de l'homme par exemple exotique. C'est des armes visiblement. Ils ont des fils à linge mais ils n'ont pas de vêtements. Marchand hors d'eux. Un marchand. Alors je peux peut-être voler mais j'aimerais acheter tant qu'à faire. Un forgeron. Bah zut. Un ancien temple. Bon bah... Visiblement euh... Visiblement je ne peux pas pour l'instant. On va parler à l'armurier mais j'ai des doutes quand même. Voilà. Il y a des armures étrangement. C'est bien surprenant l'alchimiste. Ouais. Bon. Globalement ce n'est pas une réussite toute cette histoire là. Alors... Machin. Comment te dire que... C'est pas ouf. Alors au sujet des conspirateurs. Pavola est hors jeu. Que veux-tu dire par Pavola est hors jeu ? Il est peut-être hors jeu mais nous avons besoin... Il ne peut être hors jeu quand nous avons besoin de lui. N'ai-je pas été assez clair ? Très bien. Ce n'est peut-être pas ta faute après tout. Peut-être Pavola est-il trop confortablement assis dans son fort à ne rien faire mais le remédier est assez simple. Masaeus. Il appelle l'un de ses hommes. Qu'avons-nous sur les gardes actuellement stationnés dans notre belle cité ? Il y a des rumeurs. Il dit l'homme en choisissant ses mots avec soin. Des gardes travaillent pour les quarante voleurs et les gros bras de service. Voici une liste de noms. Épargne-moi les détails. Apporte la liste au Legatus Varus sans plus tarder. Fais-toi accompagner un citoyen concerné qui assistait à ces crimes. Donc on perd en réputation. Oh la vache notre réputation c'est pas ouf. Et en plus on est pour l'instant connu comme quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Parfait. Bah pourquoi j'y travaille ? Ah j'ai dû rater un truc. En fait faut peut-être que je réussisse à terminer d'abord Pavola et puis après je pourrai parler des autres. Bon. Très très bien. Mais du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter cet épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. C'est pas facile hein clairement. J'ai l'impression d'être une grosse buse quoi. Mais bon. On va essayer quand même de s'en tirer. Après tout l'objectif c'est surtout de réussir à survivre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci.